Je suis en colère contre ce remaniement dont on nous parle, et même le fait qu'on en parle ici et qu'on en parle comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, moi j'ai l'impression qu'on est dupe d'Emmanuel Macron avec cette idée de remaniement, et ça c'est de la vieille politique, c'est pour prendre de l'espace médiatique. Parce que c'est un remaniement qui va être marketing et politicien. Et donc je regardais aussi la danse de la séduction de Manuel Valls sur Twitter. Dès qu'Emmanuel Macron fait un discours, il se met en mode « séduction, prends-moi avec toi ». C'est insupportable. On nous prend pour des cons, et surtout on nous prend pour des cons avec ce remaniement-là. Donc je regardais la liste des entreprises en difficulté. Mais pourquoi ces entreprises sont en difficulté aussi aujourd'hui ? Mais c'est pas de la faute du gouvernement, c'est les habitudes de consommation ont changé, Fatima, aujourd'hui. La société est bouleversée, tout est en train de changer. Mais pourquoi le monde d'après, il est pire ? Le monde d'après, il est pire, c'est tactique. Il n'est pas pire, il est pareil que le monde d'avant. Il est pire parce qu'on y a cru. Et les tactiques politiciennes de Parti Romainimant, qui va prendre tout l'espace médiatique pendant 15 jours, pendant 3 semaines, on n'en veut plus, on n'en veut plus du tout. Je suis désolée, en plus je vais partir dans les aiguilles, parce que ça m'énerve, parce qu'il y a des gens qui font grève, parce qu'on nous a dit pour les soignants que ça allait changer. Mais putain, on voit que l'ARS va supprimer des lits de réanimation en Alsace et à Strasbourg. Il faut faire quoi pour être entendu ? Sérieusement, il faut faire quoi ? On vient, on dénonce, il faut parler, il faut venir, on fait des émissions, on vient dénoncer, mais on dénonce la même chose. Nos mots ne sont pas entendus. C'est pour ça qu'il y a eu les Gilets jaunes ? On n'entend que la violence, il y a eu les Gilets jaunes, il faut quoi ? Il faut des gens qui vont s'énerver, qui vont avoir des coups de gueule, et même le coup de gueule, il va être récupéré comme un peu médiatique. La société s'autorégule. Non, la société, je suis désolée. Là, on arrive à un point où soit on entend les gens, soit vraiment on va dans le mur et on va y aller tous ensemble. Et donc, ce n'est pas parler, ce n'est pas un remaniement de mascarade avec le Jeff Panaclock de la politique, Emmanuel Macron qui va juste changer sa marionnette, et on va dire aux gens, vous êtes contents, on a changé quelque chose, on a changé quoi que ce soit. Et quand les gens calment, comme moi, s'énervent, c'est vraiment qu'on a atteint un point de non-retour. Parce que vraiment, je suis calme d'habitude.